bonjour à tous je suis Xavier animateur jardin des plantes et aujourd'hui nous allons voir comment avoir des plantes en forme chez vous pour cela eh bien on va connaître avant tout sa terre comment l'analyser eh bien on va commencer par regarder la couleur et on va également devoir la toucher alors comment est ce qu'on va faire et bien voilà vous avez cette terre de jardin très classique on va bien l'humidifier et on va en faire quelque chose comme un boudin en fait on va presser la terre voilà faire un boudin et on va déjà pouvoir faire un diagnostic c'est à dire que le boudin reste entier il a tendance un petit peu à coller la terre colle à la peau c'est caractéristique d'une terre très argileuse intéressant ça retient l'eau ça retient les éléments nutritifs mais évidemment très lourd à travailler ça c'est des terres qu'on retrouve régulièrement par chez nous et en été voilà ce que ça peut donner quelque chose de très difficile à émietter faire des semis avec ça demande beaucoup de travail au contraire on va avoir d'autres sols plus vers la côte les terres sableuses alors très intéressante très légère très facile à travailler et très adaptée évidemment pour les légumes racines comme les carottes l'inconvénient ça ne retient pas l'eau ça ne retient beaucoup moins bien les éléments nutritifs et bon la grosse avantage est également ça se réchauffe beaucoup plus vite au printemps maintenant nous avons également des terrains limoneux limoneux c'est ça ressemble un petit peu à la terre argileuse dans le sens où voilà c'est un grain très fin très doux au toucher et lorsqu'on en fait un boudin c'est une terre qui ne colle pas beaucoup à la peau elle est également assez riche en éléments nutritifs mais au bout de quelques années de culture eh bien elle va quand même perdre et il va falloir la réamender avec un bon compost et puis nous avons voilà la terre de forêt une terre bien noire très légère très riche en humus bon beaucoup de choses vont y pousser évidemment l'inconvénient quand même c'est en été elle a du mal à se réhydrater donc il faut prévoir souvent des paillages pour bon nombre de ses terres de ses sols pour vraiment avoir une des plantes vraiment les qui poussent dans les meilleures conditions voilà à bientôt